bonjour à tous j'espère que vous allez bien et en forme donc je suis contente de vous retrouver ici sur ma chaîne youtube pour la science de pilates donc pilates c'est une méthode douce qui permet de renforcer les muscles profonds du corps donc cette séance est ouverte aussi aux débutants et elle s'effectuera au sol donc pour ça il vous faut un tapis de gym un peu plus mou que vous soyez plus confortable pendant les exercices et vous pouvez rester sans chaussettes ou pieds nus donc on va commencer par un petit échauffement pour installer un peu la respiration de pilates et on va enchaîner des exercices du renfort musculaire ok alors on va commencer directement assis sur le tapis avec les jambes tendues les points de pieds vers l'extérieur vous pouvez garder les genoux fléchis ou position du diamant position du diamant les pieds ensemble les genoux vers l'extérieur donc gardez bien vos dos droit et si vous sentez que vous avez retensé un peu au niveau le bassin le bas de dos vous n'êtes pas autant de souples n'hésitez pas de prendre un petit oreiller qui vous allez placer sur les fesses pour remonter un petit peu donc objectif est vraiment trouver une position plus confortable possible selon votre morphologie et puis on va vide la tête maintenant on va oublier tous les projets prévus pour aujourd'hui on va se connecter à notre corps et à la respiration donc la respiration que devient un peu plus profonde et la respiration pilote elle est thoracique et latérale donc pour ça n'hésitez pas de fermer les yeux pour vraiment trouver un peu plus de sensations donc inspirez par le nez et puis soufflez par la bouche donc on va relâcher un peu la mâchoire et on va souffler l'air chaud qu'on peut faire un peu sur un miroir sur une vitre donc à chaque respiration essayez de vous grandir de allonger votre colonne vertébrale du coc-ci jusqu'au sommet du crâne en imaginant que vous avez un fil au cou de cuir chèvreux qui vous tire vers le plafond donc inspirez par le nez sentez votre cage thoracique s'ouvrir les côtes qui s'écartent et quand vous soufflez donc l'air chaud de par la bouche et on creuse le ventre donc on essaie de vraiment engager le bas du ventre engager le pencher pervient et votre périnée en creusant le bas vers le ventre on peut rentrer dans un jean un peu plus serré donc pour engager le périnée c'est un peu plus compliqué pour les certains donc on imagine qu'on se retient d'aller à la selle ou stop pipi donc inspirez avec votre cage thoracique qui s'ouvre et quand vous soufflez on creuse le ventre on engage le périnée en même temps arranger le dos donc abaissez vos omoplates la nuque est longue et le regard de loin devant vous pouvez commencer d'ouvrir les yeux tranquillement donc on va inspirer en soufflant donc on va monter les bras sur la tête on inspire et on souffle en pause on descend les bras encore une fois à inspirer et quand vous soufflez donc les deux bras qui vont à un côté une main qui va sur le genou l'autre bras derrière le dos on essaie de tourner un petit peu restez dans cette position inspirez et quand vous soufflez donc on essaie de regarder loin derrière l'épaule d'aller un peu plus loin et puis on revient en position initiale inspirez montez les bras à haut pour allonger vraiment le dos soufflez donc la main qui va sur le genou et l'autre bras qui va derrière le dos allonger le dos bloquer un peu donc restez dans cette position inspirez soufflez tournez la tête encore derrière vos épaules et puis relâchez posez les mains là sur vos genoux ou sur le tibia donc on va incliner la tête un peu pour réchauffer le cervical inspirez soufflez de côté vers l'avant en arrière on va faire un peu demi-cercle devant en arrière tranquillement et puis les bras sont en allongement à côté de votre corps donc on va faire un peu de rotation avec les épaules donc on inspire avec les épaules vers l'avant en arrière à haut et on souffle on serre les omoplates en arrière et on change le mouvement rotation donc vers l'avant en arrière donc maintenant on inspire avec les épaules en arrière à haut on souffle devant vers le bas bien et puis on va commencer le premier mouvement qui s'appelle le spine twist, donc on va tourner la colonne, donc pareil, donc gardez votre bassin toujours en neutre, donc creusez bien le ventre, le bas vers le haut, respiration est thoracique latérale, grandissez-vous à chaque mouvement, on va placer votre main ici sur vos épaules, donc le cou d'un alignement de vos épaules, grandissez-vous à chaque respiration, on aspire et comme vous soufflez, donc on va pivoter un côté sans bouger le bassin, imaginez que votre bassin il est plat, très cimentel, et puis on aspire, on revient en position initiale, soufflez l'autre côté, donc c'est vraiment une tension de colonne thoracique, et puis on aspire, on revient, on essaie de faire encore 3-4 fois à chaque mouvement, soufflez par la bouche, inspirez, donc couvrez votre cage thoracique, couvrez votre côte, soufflez, creusez le ventre, grandissez-vous, sans basculer, sans bouger votre bassin, sans basculer le bassin, on aspire, vous devez sentir le travail sur votre colonne thoracique, le dos qui travaille, les obliques internes et externes, donc la tête elle est vraiment dans la prolongation de votre colonne vertébrale, rallongement de votre buste, imaginez que vous êtes un ventilateur sur un pied et vous tournez, ou un phare qui surveille le bateau, allez, dernière fois à gauche et à droite, essayez de tourner un petit peu plus, si vous pouvez, et on finit le mouvement, et puis on va relâcher, bien, donc on va enchaîner maintenant sur le deuxième exercice, de roll up, donc vous pouvez enlever l'oreiller, on s'assoit, donc les genoux sont fléchis, les pieds, genoux largeurs de votre bassin, grandissez-vous, donc on est assis sur les ischions, sur les fessiers, donc on essaie d'arranger la colonne vertébrale, trouvez votre bassin en neutre, vous trouvez bien le ventre de bas vers le haut, et puis vous pouvez placer en premier temps maintenant, on va faire un peu d'éducatif, les mains derrière la cuisse, on aspire, et quand on souffre, on creuse le ventre, et on descend le coccyx vers le sol, donc on bloque cette position, on aspire, on va creuser le ventre, et on va pousser le sommet du colonne vers le haut, voilà, j'ai encore un coup pour le colonne vertébrale. Alors, si vous pouvez, avec les mains, donc alignées avec vos épaules, on donne les mains qui se regardent, on aspire, la colonne vertébrale on sait, on essaie d'enrouler le vertèbre, pas le vertèbre, poser le coccyx vers le sol, alors, bloquez, inspirez, et quand vous remontez, soufflez, creuse le ventre, allongez votre colonne vertébrale, alors c'est grâce aux abdominaux qu'on va remonter, qu'on descend, on inspire, on bloque, et puis on creuse le ventre, le ventre en serre, on remonte, on se redresse, allez, soufflez, rentrez le nombril, donc on essaie de, on relâche un petit peu le dos, d'aller un petit peu plus bas si on peut, inspirez, et quand vous soufflez, creuse le ventre, hop, allez, on remonte, on remonte, on remonte, redressez-vous, alors encore deux fois, inspirez, et quand vous soufflez, on creuse le ventre, le ventre qui se rapproche vers la colonne vertébrale, on essaie de poser le coccyx vers le tapis, et puis on roule le bas du dos, donc les vertèbres lombaires, pour remonter, garder cette position, cet exercice, pour ceux qui peuvent, on va aller vers le sol, en posant bien le coccyx vers le sol, le vertèbre, par le vertèbre, pour poser bien les épaules au sol, et puis les bras qui vont en arrière, on aspire, attention de ne pas combler le dos, de ne pas aller avec la tête en extension, et puis on aspire, et maintenant là on expire, donc on creuse le ventre, on pousse le sommet du crâne vers le ventre, donc on décolle les épaules, la nuque la tête, et on remonte, inspirez, creuse le ventre, allez, deux fois encore, on roule bien la colonne vertébrale, donc c'est grâce aux abdominaux qu'on descend, et quand on remonte, attention de ne pas combler, on roule bien le vertèbre, par le vertèbre, on creuse bien le ventre, et puis, dernière fois, on va rester au sol, inspirez avec le coude cachetoire, ainsi qu'il s'ouvre, et on souffle, on engage le péril en même temps, on creuse le ventre, et on descend, et on va s'arranger au sol, posez vos bras, relâchez un petit peu, bien. Troisième exercice, qu'on va faire, s'appelle la centaine, centaine, pour la hundred, donc, un exercice incontournable, de pilates, les pieds, l'âge de vos bassins, les genoux, pareil, donc pas les genoux serrés, l'âge de votre bassin, donc on essaie de ramener un petit peu le talon vers soi. Donc, vous pouvez poser, en premier temps, votre main, ici, sur votre bassin, imaginons que votre bassin, c'est un horloge, ici, votre nombril, c'est midi, et votre pubis, en bas, c'est 6 heures. Donc, on va basculer le bassin en arrière, donc, rétroverser, donc, horloge, donc là, il est midi, et puis, là, on va basculer le bassin vers l'avant, interversion, donc là, il est 6 heures. Donc, rétroversion, on essaie d'imprimer les lombaires au sol, interversion, donc, on a une petite comblure. Donc, on essaie de placer votre bassin en neutre pour votre nombril, le crétiliaque, et votre pubis, et le reste, sur le même plan. Ça dépend de votre morphologie. Peut-être que vous avez un petit espace entre votre lombaire et le tapis, c'est peut-être tout à fait normal. Donc, placez votre main ici au sol, pendant le main vers le sol. Attention que la tête ne va pas en hyperextension. Si besoin, n'hésitez pas de placer une petite serviette, que votre tête soit bien enlignée avec votre colombe vertébrale. On va inspirer avec votre cage thoracique, les portes qui s'ouvrent, et qu'on souffre, on engage le périnée, le plancher pelvien, on essaie de creuser le ventre et d'imprimer un petit peu les lombaires vers le sol. Pour ceux qui sentent un peu de tension. Encore une fois, on inspire, et quand vous soufflez, vous commencez le début de votre souffle, vous décollez une jambe en chaise renversée, que le genou soit perpendiculaire avec la hanche, et le tibia parallèle avec le sol. Sans basculer votre bassin, ni gauche ni droite, donc on inspire, et sans gonfler le ventre, on va remonter la deuxième jambe en chaise renversée. On aspire, la cage thoracique s'ouvre, et quand vous soufflez, on engage le périnée, le ventre qui se creuse. Et puis on va remonter les bras, et on essaie de pousser le doigt vers le mur, et on va faire des petits dribbles, avec 5 petits battements en inspiration, et 5 petits battements en expiration. Alors, donc les bras sont vraiment dynamiques, il y en a une, donc on fait des petits dribbles, avec une petite balle qui est sur le pont de main. On inspire, 2, 3, 4, 5, et on souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore. On inspire, les bras sont bien dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin, on décolle le buste, et on continue ce mouvement. Allez, encore 5 fois. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, cruisez le ventre. 1, 2, 4, 5. Alors, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Cache thoracique qui s'ouvre. Et quand vous soufflez, le ventre qui ne se gonfle pas, on crue le ventre, on engage le péril. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 2 fois. Allez. Soufflez, le bras sont dynamiques. Essayez de maintenir votre bassin en neutre. Position stable. Encore. Allez. Inspiration avec votre cache thoracique. Expiration sphère. On crue le ventre, on engage le proche périlien. Et puis, relâchez. N'hésitez pas de ramener un petit peu le genou vers la poitrine. Et de relâcher un petit peu. Étirez un petit peu les abdominaux. En étirant les bras au-dessus de la tête. On inspire et on souffle. On relâche. Donc, cette fois-ci, les mains sont au sol. On va inspirer. Donc, attention à votre bassin en neutre. Et on souffle. Donc, on amène une jambe en chaise renversée. Et puis, soufflez. Deuxième jambe en chaise renversée. Donc, on va faire le mouvement. Les six. Donc, on va inspirer. Avec le cache thoracique qui s'ouvre. La tête en arrière de votre colonne vertébrale. Engagez votre périnée et votre planche pelvienne. Creusez le nobril. On creuse le ventre en soufflant. Et maintenant, quand vous allez souffler. Vous allez garder la même position entre la tibia et votre cuisse. Et vous allez aller avec les points de pied vers le sol. Sans toucher forcément le sol. Et puis, on remonte. Et puis, on souffle avec l'autre jambe vers le sol. Et puis, on inspire. On remonte. Donc, tout ça. Ne pas basculer votre bassin à gauche ni à droite. Si vous sentez une petite tension au niveau de votre ombère. N'hésitez pas de bien les imprimer. Plaquer au sol. Donc, maintenant, c'est vraiment l'extension de la hanche qu'on fait. Imaginons que vous avez une petite balle entre le tibia et les ischios. Les moules et les ischios. Donc, c'est toujours le même ongle. On garde le même ongle de vos genoux. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc, on va chercher plus d'amplitude. Et puis, on va aller avec les jambes vers le sol. Aussi bas, autant qu'on peut garder le bassin neutre. Et puis, l'autre jambe. Alors, au niveau de la respiration. Donc, vous allez expirer avec les jambes qui descend au sol. Et quand vous remontez, on aspire et les jambes se croisent en milieu. Et on expire. On aspire, on les jambes se croisent et on souffle. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas de conserver l'ongle à 90 degrés entre votre tibia et votre cuisse. Donc, l'objectif c'est de ne pas gonfler le ventre, de creuser bien le bas du ventre, de bas vers le haut. On ajoute à chaque souffle votre péril. Allez, encore 3-4 fois. Sceller le quadriceps. Encore. Attention que la tête ne va pas en extension. Ouvrez votre cachetoré à chaque respiration et souffle et creuse le ventre. Il ne faut pas gonfler le ventre. Et puis, la dernière fois. Et ensuite, on va lâcher. Donc, on ramène le genou vers la poitrine. Bascule un peu à gauche, à droite. Posez le pied. Et tirez tous les abdominaux en aspire. On relâche. Alors, ensuite, l'exercice qu'on va faire, c'est le pompe. Donc, le shoulder bridge. Donc, on essaie de ramener le talon vers le fessier. Toujours les pieds écartés. L'âge de votre bassin pour le variante un peu plus facile. Les mains sont posées au sol. Donc, la tête en alignement de votre colonne vertébrale. Donc, on va inspirer. Et quand vous allez expirer, vous allez cruiser le ventre. Et maintenant, de décoller le bassin. D'enrôler le bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Pour remonter, de chercher un ventre en plein de ski. Alignement entre les genoux et les épaules. Donc là, une fois que vous êtes en haut, vous devrez serrer un peu les fessiers. Inspirez. Et en soufflant, on roule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on pose le cou sur le bassin au sol. Allez, inspirez. Poussez par votre talon pour remonter. Serrez les fessiers pour remonter. Ça va vous donner plus de force. Inspirez en haut. Serrez les fessiers. Et soufflez. On enroule bien la colline vertébrale. En imaginant que c'est comme un collier de perles qui s'enroule vertébre, pas vertébre. Pour une variante un peu plus difficile, on va serrer les pieds, serrer les genoux. On inspire. Et on commence par le basculer votre bassin en arrière, rétroversé. Et puis découvrir le coccy, mieux du dos, pas du dos. Et haut du dos. On reste haut, on aspire et on roule le dos. On pose. Allez, on va faire cinq, six fois. Donc, c'est un exercice qui va travailler toute la chaîne postérieure. Donc, pensez toujours bien, on roule le dos. Serrez les fessiers une fois haut. On inspire. On inspire. C'est un exercice idéal pour les fessiers. Allez. Et pour la mobilisation de la colonne vertébrale. Inspirez et cruisez le ventre. Engagez votre périne aussi en même temps. Allez, on monte. Donc, une fois haut, stabilisez. Là, vous inspirez et on descend. Allez, encore trois fois. On remonte, on remonte, on remonte, on essaie d'aligner le genou avec les épaules. Stabilisez. Inspirez. On roule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Posez votre bassin au sol. Allez. Encore deux fois. On remonte. Serrez les fessiers. Poussez par le talon vers le haut. Stabilisez. On inspire. On roule le dos. Bien. Et la dernière fois. Inspirez. Soufflez. Remontez. Décollez le coccyx, le bas du ventre, le lombaire, le milieu du dos, le haut du dos. On stabilise. On inspire. Et on souffle. Donc, comme une collée de perles, le vertèbre qui s'enroule, vertèbre par vertèbre, pour poser le lombaire au sol. On va étirer un petit peu les fessiers. Léger la jambe. Et puis la jambe. Et puis la jambe. Et on va se retourner face au tapis pour faire un prochain exercice. Un prochain exercice qui s'appelle le Swan Dive. Plongée de cygnes. Donc, on est allongé sur le plat ventre. Donc, les bras sont allongement de votre taille. Pommes de mains vers le sol. Les pieds sont écartés large de votre bassin. Les talons vers l'extérieur. Et les orteils qui se jointent. Donc, on regarde vers le tapis. Donc, la tête en alignement de votre colonne vertébrale. Les épaules sont basses et stabilisées. Donc, le bassin en neutre. Et la colonne vertébrale en neutre. Bien stable. Inspirez avec votre cage thoracique. Ouvrez les côtes. Et quand vous soufflez, engagez le périnée. Creusez le ventre. Imaginez que vous avez un petit glaçon entre le tapis et le ventre. Et puis, maintenant, on va inspirer. Engagez le périnée en même temps. Sans serrer les fesses et les quadriceps. Donc, on va essayer de pousser les pommes de mains vers le sol. Et décoller la colonne thoracique du sol. Les épaules, la nuque, la tête comme dans un bloc. Et puis, on aspire. On revient. Et puis, on souffle. On creuse le ventre. On décolle sans serrer les fessiers. Et puis, on aspire. On descend. Donc, cela travaille vraiment la colonne thoracique. Les dorsaux. La chaîne postérieure. Donc, maintenant, si vous pouvez, soufflez. Donc, essayez de décoller la main. De vraiment remonter la colonne cervicale et thoracique. Donc, attention de ne pas aller avec le tête en extension. Donc, vraiment, la tête est suite alignée. Et puis, on aspire. On pose. On inspire. Inspirez. Soufflez. On creuse le ventre. Gardez votre bassin stable sans basculer. Et puis, on aspire. On pose. On essaie de faire encore 5-6 fois le même mouvement. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. On aspire vraiment. Donc, gardez les bras. 90 degrés. Et puis, on va inspirer. Et on souffle. On essaie de décoller le buste. Les épaules du sol. Tête en alignement de votre colonne vertébrale. Et on descend. Donc, on essaie d'immobiliser complètement les jambes. Le bassin est au neutre. Donc, c'est vraiment la force de vos muscles du dos qui travaillent. Inspirez. Soufflez. Allez, on décolle. Et puis, on descend. On inspire. Donc, encore 2-3 fois. Stabilisez. Et puis, inspirez. On descend. Allez, cruse le ventre chaque fois. Sans serrer les fessiers. Sans céder avec les jambes. Que le haut du dos. Que le... Que le... Que le... Que le thoracique travaille. Et le dernier mouvement. On inspire. Et puis... Soufflez. Allons. Bien. Relâchez. Placez les mains. Donc, le front sur votre main. Inspirez. Avec votre cage thoracique, les côtes qui s'ouvrent, soufflent et cruisent le ventre. Donc, imaginez un petit tourcin ou un glaçon entre le ventre et le tapis. On n'est pas que le ventre qui gonfle. Le bassin est neutre, la colonne vertébrale neutre, les omoplates basses. Maintenant, on va travailler les fessiers et la chaîne postérieure, les ischios. Donc, on va inspirer. On souffle. On essaie de décoller les jambes tendues. On va arranger. Serrez bien les fessiers. Mais basculez pas votre bassin. Et puis, on aspire. On descend. Inspirez, soufflez. Serrez les fessiers. On remonte. Et on aspire. On pose. Donc, essayez de faire 10 fois chaque jambe. Donc, soufflez en haut. Ne cherchez pas trop de remonter. Sinon, vous allez basculer le bassin. Cherchez plutôt d'arranger votre jambe. De pointer. Comme pour toucher le point de pied, le bleu. Ceux qui veulent aller plus loin. Donc, inspirez, soufflez, remontez les jambes. Soufflez, remontez les jambes. Et puis, on inspire. On souffle avec une jambe qui va en haut. Une jambe qui descend. Et puis, on change la respiration. On change le mouvement. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Engagez bien les fessiers. Allongez la jambe. Inspirez avec votre cage thoracique. Et on souffle. On creuse toujours le ventre. Et engagez le péril. Attention que votre tête est en alignement de votre colonne vertébrale. Aucune tension au niveau des épaules, les omoplates, les cervicales. Les omoplates sont basses. Allez encore pour 5, 4, 3. Cherchez d'arranger. 2, 1. Et puis, relâchez complètement. Relâchez un petit peu les fessiers. Et puis, placez les mains à côté de vos épaules. Creusez le ventre. Poussez avec votre bras. On va se mettre en position de 4 pattes. Donc là, petit stretching pour finir. Donc, les mains sont larges de vos épaules. Les genoux larges de votre bassin. Inspirez. Donc, allongez bien la colonne vertébrale. Rien de loin devant vous. Et soufflez. Cruisez le ventre. Le dos ronde. Encore une fois. On inspire. Et soufflez. Et puis, on va inspirer. On va placer une main. On va placer le pied à côté de votre main. Donc, on remonte. Donc, on va étirer le psoas. Attention. Avance un petit peu le pied vers l'avant. Attention que le genou soit perpendiculaire avec votre pied. Soufflez. Donc, avancez le bassin vers l'avant. Pour étirer un peu le psoas. Et puis, on va changer les jambes. Encore une fois. On met trois jambes devant. Donc, avancez un petit peu le pied. Et avancez le bassin vers l'avant. Le genou aligné avec la cheville. Et on étire le psoas. C'est le fléchissant de la manche. Et puis, on revient en position initiale. Relâchez. Prenez une grande inspiration. Allongez le dos. Allongez les abdominaux. Et relâchez. On relâche. On relâche un petit peu les épaules. La tête. Et voilà. Prenez une grande inspiration. Et soufflez. Bon, j'espère que cette séance de Pilates vous avait plu. Donc, n'hésitez pas de le refaire encore une ou deux fois dans la semaine. Pas enchaînée. Donc, voilà. Donc, ça permet un peu de renforcer les muscles profonds. Donc, c'est une activité qui est un peu plus douce. Parce que les mouvements sont un peu plus longs. Mais un peu plus précis. Et il devrait être effectué. Accordé avec une respiration. Comme vous avez vu. Un peu plus spécifique Pilates. Qui est thoracique et latérale. Toujours de garder votre bassin neutre. Et de cruiser le ventre. Donc, n'hésitez pas de vous hydrater. Et voilà. On se retrouve ici. Pour encore une nouvelle vidéo. A très bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et... Bisous ! Prenez soin d'eau ! ... ...